Alors, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 1 à 8. Évangile de Jean, un peu, hein? T'es-tu mis Jean 15, je pense, mais c'est Jean 17, j'ai fait une erreur. C'est Jean 17? Ok, ouais, parce que moi j'ai écrit Jean 15, là, je me suis trompé. Je me suis pas trompé quand je t'ai donné les bons versets. Jean 17, de 1 à 8, mais premièrement, un peu, ouais. C'est ça. Et puis, on va lire tout d'abord de 1 à 5, ensuite, on va porter un petit commentaire, puis on continuera après. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, il y a un mot qui revient plusieurs fois dans ces cinq premiers versets. Quel est-il? Il y a un mot qui revient plusieurs fois. Glorifier, glorifie-moi, glorifie ton nom, glorifie ton Fils, glorifie-toi de la gloire. Et, vous savez, ce n'est pas un mot vraiment du langage populaire d'aujourd'hui. Glorifier, glorifie-toi, glorifie Dieu. Ce n'est pas un mot qu'on est habitué d'entendre dans le langage populaire. Ça n'existe pas du tout. C'est seulement dans le milieu chrétien qu'on peut entendre ça. Et puis, d'un fois, lorsque c'est un terme comme cela, qu'on n'est pas habitué d'entendre, ça peut arriver qu'on le lise sans s'arrêter beaucoup sur le sens de ce mot-là. On peut être porté moins à s'arrêter parce que ce n'est pas un mot du langage populaire beaucoup. Et quand je suis allé au camp Patmos, le prédicateur avait apporté son premier message à partir de ce texte-là. Mais il l'avait utilisé dans une autre version. Et puis, ça disait, au lieu de dire glorifie ton nom, glorifie ton Fils, par exemple, révèle la gloire d'eux. Au lieu de dire glorifier, révélez la gloire d'eux. Ça veut dire mettre en lumière, faire connaître, c'est quoi qui fait cette gloire-là? Quelle est la grandeur de Dieu? Quels sont ses attributs? Quelle est sa bonté? C'est le faire connaître, le révéler, le faire connaître, l'amener à la connaissance des hommes au niveau de sa sainteté, sa sagesse, sa bonté, son amour, sa justice, toutes ses œuvres qu'il a accomplies, ses choses merveilleuses qu'il a faites, sa miséricorde, son pardon, son salut. Alors, toutes ces choses-là, sa puissance et tout son plan pour l'éternité, son plan de grâce, son plan d'amour, eh bien, révélez cela, l'amenez à la connaissance, l'amenez à la lumière, parce que c'est des choses souvent qu'on ne s'arrête pas vraiment beaucoup à tout cela, c'est méconnu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il faut que ça soit apporté. Les gens, ce n'est pas dans le cœur des personnes, de connaître vraiment Dieu. Alors, on a besoin de sa parole, et puis, sa parole, il faut qu'elle soit annoncée. Et puis, ce matin, dans les chants, en particulier, les trois premiers chants, j'ai voulu les prendre un petit peu, parce que ça allait tellement bien, j'aurais pu tout prendre les chants, mais on voit que tous les chants qui ont été apportés, ça nous parle de célébrer Dieu, en racontant ce qu'il est, ce qu'il a fait. et célébrons-le pour... Il y avait un couplet, le deuxième couplet. J'ai plus de misère à me trouver sur des feuilles notées comme ça. Célébrons-le pour... qu'il nous a accompli de toutes ses bénédictions, en tout cas pour plusieurs choses. Il est plutôt peut-être dans le... Éternel notre Dieu, on voit ici que ton nom est magnifique et que ton nom soit glorifié. On l'a vu dans ce champ-là. On l'a vu... Et il sait beaucoup de choses, par rapport, en tout cas, à ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, ce qu'il a fait à travers les chants. Du coup, on a vu beaucoup d'exemples. J'ai eu un petit peu plus de misère à me trouver sur ces feuilles-là. Quand c'est juste les paroles, ça va être plus facile pour moi. Mais par rapport à sa création, par rapport à ses œuvres, par rapport à ce qu'il a accompli. Et en réalité, c'est ce qu'on fait quand on chante la gloire de Dieu, quand on le célèbre. On révèle qui il est. On révèle sa grandeur. On révèle toutes les choses merveilleuses, que son nom est magnifique, éternel, tout-puissant, à travers tout ce qu'il est cité dans nos chants d'adoration. Et j'aime ça quand on a une réunion comme cela et qu'on sent cette unité d'esprit qui unit toute la célébration qu'on a le matin, soit à travers la présidence, les chants, le message, tout ce qui est fait, les prières. Et moi, en tout cas, ça m'a béni beaucoup de voir cette unité-là. Et vous savez, ça peut sembler des fois facile d'avoir apporté un message, tout cela, mais je peux vous dire que deux ou trois fois par année, j'ai un combat terrible où je suis sur le bord de dire à Michel, j'aimerais ça que je sois retiré sur la liste de ceux qui vont prêcher. Tellement, je ne me sens pas digne de... J'aime que la parole de Dieu soit apportée avec beaucoup de respect et de profondeur, comme elle le mérite de l'être. Et des fois, je trouve ça tellement grand et puissant et engageant, c'est ce que Dieu nous demande aussi, puis ce qu'il est, ce qu'il nous dit. Je me sens des fois si faible et si petit, si superficiel devant tout cela que c'est quelque chose d'immense quand même. C'est quelque chose de très beau, mais il me semble que je ne le vis pas aussi intensément que le Seigneur voudrait que je le vive. Et pour moi, c'est un grand défi, c'est une lutte, c'est un combat. Mais il n'y a pas de parole plus encourageante que quelqu'un pourrait me dire que quand c'est le Seigneur lui-même qui donne sa petite table dans le dos en montrant sa... excusez, par une démonstration de l'unité de son esprit où il fait comme dire « Pierre-Paul, là, tu ne te relâches pas, tu ne portes pas de reculons, ça ne donne rien, il faut que tu avances. Je suis avec toi, je suis derrière, puis je suis devant. Et puis, en tout cas, excusez, ça m'a béni vraiment de voir cette unité-là. Et le choix des chants, c'est pour moi qu'il l'a fait, puis personne ne savait ce que j'apporterais. Mais c'est tellement important, c'est de glorifier Dieu, c'est de révéler sa grandeur, révéler toutes ses œuvres, révéler ce qu'il a fait. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a... Et quand on lit les versets qui suivent, le verset 6 à 8, ça nous dit, Jésus dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes, » C'est ça qu'il a fait, c'est de façon là qu'il a glorifié. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Alors, il a démontré l'unité du Père et du Fils. Et il dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Alors, c'est ça. On voit que Jésus a révélé la gloire du Père par son obéissance aussi en toutes choses à ce que Dieu lui a demandé comme œuvre à faire. Jésus a été obéissant et il a manifesté par toutes les œuvres que le Père a préparées pour lui. Dans cette parfaite obéissance, il a démontré la gloire de Dieu. Il a glorifié Dieu en révélant, nous faisant connaître qui était le Père que les gens ne connaissaient pas. Les gens le connaissaient de la façon dont les pharisiens l'amenaient, tout ça. mais surtout une question de juge et de loi. Mais au niveau de sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, son amour, son pardon, c'est des aspects que les gens ne connaissaient pas. Cet amour du Père, Dieu comme le Créateur, mais être là comme un Père aussi, comme notre Père personnel, c'est un aspect que les gens ne connaissaient pas. Alors, Jésus a révélé cela par son comportement, par ses œuvres, par ses paroles, par son obéissance. Et après cela, les gens ont été touchés et ont cru, ils l'ont reçu. Et c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a accompli. Alors, nous aussi, comme disciples, on est appelés aussi à révéler la gloire de Dieu, à le glorifier, en faisant connaître, en révélant qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a accompli. De la même façon, on suit les traces du Seigneur, il nous a donné un exemple. On est comme son corps visible sur terre, l'Église locale. Alors, on a aussi à travailler, à le glorifier par notre comportement. Et d'ailleurs, il y avait un verset que je cherchais tantôt dans le champ, il a dit, glorifions-le par un comportement qui est conforme à son enseignement. Alors ça, ça rejoint beaucoup aussi ce que je vais apporter ce matin. Alors, en continuant, eh bien, j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu 5, les versets 13 à 16. On va voir cette mission que le Seigneur nous a donnée. On est dans le mois missionnaire, puis je voulais souligner aussi cet aspect vraiment, pas seulement, des fois, on pense à nos missionnaires, c'est à eux de faire ça, mais chacun de nous, dans notre milieu de vie, on est aussi un missionnaire où on a cette mission donnée par le Seigneur de le faire connaître, de le révéler qui il est. Et puis, alors, dans Matthieu 5, OK, les versets 13 à 16. «Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi. » Alors, il donne tous ces exemples-là pour nous montrer à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle, c'est quelque chose qui s'attend de nous, là. On est choisis pour cela. «Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Après ça, ils vont faire, en voyant cela, on fait connaître, on révèle dans notre conduite notre comportement aussi, ainsi que nos paroles, la gloire de Dieu, sa grandeur. Et ensuite, les gens qui vont recevoir ça, comme on l'a lu tantôt dans le Jean 17, ils reçoivent la parole, et avec tout cela ensemble, il y en a qui la reçoivent, il y en a qui ne la reçoivent pas, il y en a qui la reçoivent, ensuite ils croient, et puis eux, à leur tour, ils vont glorifier Dieu aussi par leur comportement, c'est quelque chose qui va se continuer d'un à l'autre. Alors, glorifier Dieu, c'est ce que Jésus a fait, et c'est ce que ses disciples sont appelés à faire. On est appelés à faire aussi, être comme le sel, la lumière du monde, et apporter des œuvres vraiment qui vont le glorifier. J'aimerais qu'on lise ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 20. Alors, 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 20. Bon, alors ça, c'est un très, très beau passage aussi qui nous montre l'appel que Dieu a pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un est en Christ, alors je souhaite que ce soit vraiment pour la plupart, cette décision-là, elle est faite. Sinon, je vous invite vraiment à le considérer, d'accepter Jésus comme votre sauveur et seigneur personnel en acceptant le fait qu'il a payé pour vos péchés à votre place. Vous avez fait cette grâce-là et tout simplement d'accepter ce salut, ce pardon en croyant en lui, en croyant ce qu'il a accompli et bien sûr à s'abandonnant à lui pour vraiment le suivre maintenant en le glorifiant. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement qui se passe, vraiment un grand changement lorsqu'on vient à Jésus. En tout cas, c'est ce que la parole nous dit, il devrait y avoir vraiment ce changement-là. Toute chose est nouvelle. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Il nous a donné le ministère de la réconciliation. « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Des fois, on utilise l'expression, des fois, on joue un rôle, mais tu sais, c'est plus que ça. Jouer un rôle, des fois, on utilise ça sans réaliser vraiment l'expression, mais ça, c'est plus comme un acteur qui joue, qui fait semblant d'eux. Mais on est vraiment mis en fonction. Le Seigneur Dieu nous met une fonction à accomplir qui vient de lui, une fonction d'ambassadeur. Alors, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose qu'il nous confie. Alors, à ce niveau-là, on est tous qui avons reçu Christ, on est une nouvelle créature, on a tous cette fonction-là, d'ambassadeur, on est tous, en quelque sorte, un missionnaire dans notre milieu de vie, là où on est, même si on n'est pas tous appelés à partir à l'extérieur ou à un ministère à temps plein, on a laissé le travail, tout cela. mais on a tous une responsabilité au niveau du témoignage et de cette mission. On fait tous, on a tous reçu cette fonction d'ambassadeur, ce ministère de réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Bien sûr, il faut qu'ils viennent à la connaissance de ce que Dieu a fait à travers la personne de Jésus. Alors, j'ai eu l'occasion de, en tout cas, pour ceux qui suivent un petit peu la politique, mais juste un petit mot que je veux faire par rapport, une petite parenthèse par rapport à cela. Lorsque j'ai exposé à Val-Jalbert comme artiste à peintre, il y avait un invité d'honneur qui était Denis Labelle, qui est député du Parti conservateur au fédéral. Et puis, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui aussi, lui serrer la main, puis il y avait un témoignage qui était rendu sur lui là-bas, dans son comté, à quel point c'était quelqu'un qui s'était donné beaucoup, un homme qui travaillait très, très fort, qui était impliqué depuis beaucoup, beaucoup d'années dans différents postes, pas seulement comme député, mais il a déjà été maire, tout cela, impliqué dans beaucoup de choses. Et puis, cette année, en tout cas, l'année qui vient de se passer, on a vu que, là, il y a député au Parti conservateur fédéral, et puis il y a eu une mission qui a été donnée à Denis Labelle de la part de son chef, qui est M. Stephen Harper, puis il a demandé de faire le tour du Québec un peu puis il a essayé de redorer un peu l'image du parti selon les sondages, en tout cas, de l'opinion populaire, que c'était un petit peu faible au Québec, pas mal au niveau du parti, puis même de l'image que les gens avaient du chef. Et puis, il y a eu comme une fonction d'ambassadeur de faire le tour puis d'essayer de redorer cette image-là qui était mal perçue. Et puis, alors, lui, il a été choisi pour cela, et puis, alors, il a pris ça vraiment à cœur aussi. Ce n'était pas facile ce qu'il avait à faire parce qu'il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de mécontentements, des choses comme cela, tout ça. En tout cas, c'est une tâche pas facile, mais il l'a fait. Et nous aussi, en tant que croyants, on a une fonction d'ambassadeur qui n'est pas nécessairement tout facile non plus parce que l'image de Dieu aujourd'hui, de ce que les gens pensent de l'opinion populaire sur Jésus, sur la parole de Dieu, sur la Bible, c'est assez, c'est à tort, bien sûr, mais c'est souvent ridiculisé, critiqué, toutes sortes de choses qui sont apportées, calomniées énormément. Et alors, on a cette fonction aussi, nous, d'ambassadeur, pour révéler qui est notre chef Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, et de démontrer aux personnes vraiment que c'est tout autrement que l'image, que l'opinion qu'on a de lui. Alors, en politique, on sait que ce n'est pas nécessairement facile parce qu'il y a beaucoup de choses souvent qui apportent un mécontentement, mais au niveau de notre Dieu, lui, il est parfait, il est pur, il est saint, il est irréprochable à quoi que ce soit, il est infiniment bon, infiniment juste. Alors, on peut vraiment, sans crainte, de l'appuyer, d'être un ambassadeur pour lui, on ne fait pas erreur, il n'y a personne qui peut le surprendre, personne ne peut convaincre de pécher, dans tout le comportement que Jésus a manifesté aussi, qui m'a convaincée de pécher. Alors, il a été fidèle en toutes choses. Alors, nous, nous avons aussi cette fonction-là, si on pourrait dire. Et souvent, on n'est pas toujours bien reçu, d'un fois, ça peut être très mal perçu, d'un fois, c'est sans intérêt, on peut faire face à beaucoup de positions aussi, on peut être ridiculisé, on peut être persécuté et rejeté, et il y en a même qui ont été mis à mort pour cela, ou mis en prison pendant plusieurs années. Je vais juste passer sur les versets. Alors, j'aimerais qu'on lise maintenant dans Jean 15, les versets 18. on va revenir de ce qu'on était tout à l'heure. Bon, Jean 15, le verset 18, Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Alors, tu sais, Jésus nous met à garde quand même, parce que si on y va avec l'idée qu'on va être bien reçu, qu'on va plaire au monde, qu'on va plaire aux hommes, on va être déçu, c'est sûr, mais il faut s'armer de cela. Le Seigneur dit, « Le monde m'a haï aussi, puis il va aussi vous haïr, alors il veut qu'on sache ça aussi. » Et voici ce qu'il dit au verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Mettre en fonction, c'est ça, il dit, « Établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et le verset 18 et 19, il est dit, on peut reprendre aussi ça le 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, mais si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Alors, le Seigneur, tu sais, nous a abarti quand même qu'on comprenne ça avant qu'on ne soit pas trop désillusionné. C'est normal qu'il va y avoir du rejet aussi à cause du nom du Seigneur. Le Seigneur lui-même est rejeté. Alors, celui qui est ambassadeur pour lui, puis qu'il essaie de dire, il essaie de révéler sa gloire. Au début, d'un fois, ça peut être difficile. Il peut y avoir du rejet, tout cela. Alors, le Seigneur dit, ça va faire partie aussi de notre ministère, de notre travail. Il ne dit pas ça pour nous décourager, mais pour nous abartir, mais qu'on ait confiance en lui, bien sûr, parce qu'il est avec nous, par son esprit qui est en nous. Et il nous donne tout ce qu'il faut, il nous équipe vraiment pour faire face à cela. Il dit, « Même heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom, parce que votre compente sera grande dans les cieux. » Alors, le Seigneur nous fortifie par son esprit, il nous encourage. Et bien, de temps en temps, on voit quand même des fruits de cela aussi, parce qu'on voit des conversions, alors ça se transmet par une grande joie. Alors, on voit que, oui, le Seigneur, on peut être haïs d'un fois tout cela, méprisés, mais le Seigneur a dit, bien, sachez que moi aussi je l'ai été. Et si le maître l'a été, bien, vous allez l'être aussi. Alors, aussi, une chose qu'on voit en politique, c'est que on est devenu, la population générale, on est devenu très exigeant, c'est sûr, en ce qui concerne le témoignage des élus, parce que de plus en plus, tout est mis à jour, à découvert. Quand on apprend qu'il y a eu des scandales et des choses malhonnêtes, bien, ça nous choque. Ça nous choque. On a élu quelqu'un, il se pouvait là nous représenter, puis nous, on veut que ce soit bien géré, honnêtement. Quand on voit des abus ou des choses malhonnêtes, eh bien, on n'aime pas ça. Et puis, on veut que ceux qui nous représentent soient honnêtes, soient intègres, et ça, on met beaucoup l'accent. Puis de plus en plus, les chefs politiques, maintenant, ils demandent aux personnes, à leurs députés, de faire vraiment un examen de conscience. Êtes-vous sûrs que vous n'avez rien à vous reprocher, même mettre quelqu'un en poste, ils veulent s'assurer de ne pas être pris avec des scandales encore qui viennent miner la crédibilité du parti ou du chef même? Alors, tout ça, ça va être attaché. Et on voit ça dans le milieu policier aussi, les juges, toute personne, tu sais, qui est en poste de justice parce qu'ils commettent quelque chose de mal. Ça affecte beaucoup l'image qu'on a de la justice, en tout cas, du côté humain. Puis les hommes, ça nous déçoit beaucoup. Alors, c'est important, mais à plus forte raison, quand on est un serviteur de Dieu, bien, notre témoignage, là, il est d'autant plus important parce que Dieu est saint. Alors, on nous appelle aussi être saint comme il est saint. Et d'autant plus qu'on va faire face, comme Jésus l'a dit, à beaucoup d'oppositions, beaucoup d'attaques, comme on voit un politique. Mais nous aussi, on vit cela comme ambassadeur pour Christ. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'adversaires, beaucoup de mécontents, beaucoup de vingt-dix coureurs, de personnes qui veulent mettre des bâtons des roues, tout cela. Bien, le malin qui est derrière tout ça, dans le monde entier, est sous la puissance du malin. Alors, on a à faire face à cela. Il dit qu'il nous envoie un peu comme des brebis au milieu des loups, dans un sens comme cela. Mais on est armés avec l'armure du Seigneur, avec son esprit. On est bien gardés. On est dans la main du Seigneur. Personne ne peut nous ravir de sa main. Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on est comme une petite brebis au milieu des loups. Mais, il faut se soucier tout simplement d'obéir au Seigneur et de révéler sa gloire, sa grandeur. Qu'est-ce qu'il est? De faire connaître qui il est. Montrer aux gens qu'il se trompe. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Nous, on a tout simplement à raconter principalement. Alors, j'aimerais qu'on lise dans 2 Pierre. Excusez, c'est dans 1 Pierre 2, versets 11 à 25. Ça va nous parler un peu de notre comportement maintenant quand on dit que les bottines doivent suivre les babines. C'est bien important. Excusez-moi. Bon, 1 Pierre 2. C'est ça, 1 Pierre 2, 11 à 25. Ensuite, 4, 12 à 16. Alors, il est dit ici, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens ou de ceux qui ne croient pas une bonne conduite afin que là-même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour et les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain ou soit au gouverneur, comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. c'est vraiment par notre intégrité qu'on va les réduire au silence. Alors, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Ensuite, jusqu'à 25. Honoré tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes, mais si vous supportez la souffrance comme vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'a point trouvé de fraude. Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui par les mères trussures duquel nous avons été guéris, car vous étiez comme des brebis inquiérantes, mais chacun suivait. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. On voit qu'ici, il y a un accent très fort qui est mis sur notre comportement, notre conduite. On est ambassadeur pour le Saint-Père-Dieu, c'est quelque chose, c'est tout un privilège qu'on ne réalise pas toujours, mais vu que Dieu est saint, on doit aussi avoir une conduite qui est intègre aussi, parce que c'est ça qui va réduire au silence, souvent ceux qui s'opposent, ceux qui méprisent, ceux qui ridiculisent la parole, le Seigneur aussi va manifester sa puissance à travers aussi cette intégrité-là. Si on marche tout croche et qu'on témoigne, ce n'est pas bien reçu, ça n'attire pas du tout. Alors ça, on va y revenir quand même un petit peu plus loin. Ça, c'est dans 1 Pierre, OK. J'aimerais qu'on lise aussi dans 2 Corinthiens 4, les versets 1 et 2 et 3 à 7. 1 Corinthiens, c'est-à-dire 2 Corinthiens 4, encore des passages qui vont nous parler de notre conduite aussi. Ça vient du Seigneur, comme notre frère disait, ça m'accredit Dieu à ses exigences aussi. Et puis, tout comme dans la politique aussi, on peut avoir certaines dix gens, mais c'est pas à comparer au niveau de la proportion. Mais nous sommes des enfants de Dieu, alors le Seigneur veut qu'on se comporte, qu'on lui ressemble, on reflète un peu l'image de notre Dieu par notre comportement. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 et 2, ça dit, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, c'est par miséricorde qu'on a cela, pas parce qu'on a mérité, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et nous n'avons point une conduite astucieuse et nous l'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu. » Alors, on voit par rapport à ce comportement-là, on s'éloigne de toute chose, de toute astuce qui est faite en secret, mais le Seigneur, il dit, toute cette lumière-là, il faut qu'elle soit vue, il n'y a rien de caché et puis le Seigneur ne laissera pas des choses cachées non plus. Alors, il veut vraiment qu'on ait un témoignage qui est digne de ce qu'il est lui-même, de ce qu'on représente, de la mission qu'il nous a donnée. Les versets, ok, aussi, 3 à 7, c'est ça, ça nous dit, un peu, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, mais pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, c'est tout un privilège que nous avons et on voit, c'est ça qui va glorifier Dieu, qui va révéler sa gloire et on participe à cela. Alors, il a fait briller cette lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est ce qu'on est, en fait, comparé à ce grand trésor, mais afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. C'est ça le témoignage souvent qui va toucher les gens. Hé, comment des personnes ont déjà dit, c'est spécial qu'est-ce que dans toi ou dans cette personne-là on parlait d'un témoignage d'un chrétien et on ne voit pas souvent les gens agir de telle ou telle manière quand c'est quelque chose vraiment qui glorifie Dieu, bien c'est ça que ça produit comme l'affaire aussi. Et dans 2 Corinthiens 2 aussi, 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 17, ça nous parle de la bonne odeur et puis de la lettre qu'on est aussi comme une lettre lue. 2 Corinthiens 2, 14 à 17, ça nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. » Alors, c'est ça un petit peu la fonction d'ambassadeur, de répandre en tous lieux l'odeur de sa connaissance, le faire connaître, révéler sa gloire. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ce matin, on le glorifie, on le célèbre ensemble parmi ceux qui sont sauvés, mais il y en a aussi un ministère parmi ceux qui ne sont pas encore sauvés aussi, d'être une lumière aussi, de briller aussi, de faire connaître sa, d'amener sa connaissance, la connaissance de notre Seigneur auprès de ceux qui périssent aussi. Alors, aux uns, c'est une odeur de mort donnant la mort et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et au chapitre 3 aussi, je pense que je m'étais trompé dans la référence, mais au chapitre 3, on voit au verset 1, il nous dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alors, on voit, on est une odeur de Christ, on est là pour reprendre sa connaissance, révéler la connaissance de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'est-ce qu'il est. Et on est même une lettre lue, même sans parole, parfois notre comportement manifeste quelque chose que les gens devraient pouvoir lire dans notre comportement, des attributs de Dieu. qui révèlent sa gloire. Alors, dans Jean 13, 20, Jésus dit, il dit, je te prie, Père, pour ceux que, pour ceux qui croiront par leur parole, on voit que la foi vient de ce qu'on entend, les gens vont croire aussi par la parole, mais pas seulement par la parole, parce qu'avant, souvent, la parole soit amenée, le témoignage, souvent, doit être là aussi. Il y a des éléments qui vont faire que ça va toucher, ça va déclencher l'ouverture du cœur pour recevoir la parole. C'est pour ça que le comportement de notre conduite est tellement important en tant qu'ambassadeur pour Christ. Alors, on doit avoir ce deuxième témoignage, un peu comme la parole dit dans un Pierre-Trois, par exemple, aux femmes qui, leur mari, ne connaissent pas le Seigneur. Il dit, bien, vous pouvez aussi, sans parole, les gagner par une bonne conduite, par votre conduite. Alors, ça aussi, on a, ça fait partie aussi de la préparation des cœurs, qui est bien importante. Alors, Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand j'aurai été élevé de la terre, bien sûr, ici, il parlait sur la croix, lorsqu'il allait vraiment manifester l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a été élevé sur la croix pour payer le prix de nos péchés à notre place, manifester la miséricorde de Dieu envers nous, manifester sa grâce et par grâce qu'on est sauvés. Alors, une fois que Jésus a été élevé sur la croix, a été payé pour nos péchés, eh bien, il dit qu'il va attirer les hommes vers lui. Pourquoi? Parce que le fait d'aller mourir à notre place, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour qui nous montre, qui révèle la gloire de Dieu, qui glorifie Dieu, mais qui nous déclenche aussi, parce que souvent, on n'est pas nécessairement attiré dans notre chair, on n'est pas attiré par les choses de Dieu, mais c'est un élément, cette manifestation d'amour-là touche nos cœurs, l'ouvre pour maintenant écouter la parole de Dieu, pour recevoir le Seigneur. Et souvent, c'est pour ça que c'est des versets qu'on utilise beaucoup, bien sûr, par rapport à Jean-3-16, parce qu'une fois qu'une personne a réalisé qu'elle est pécheur et perdue, puis que Jésus, Dieu, au lieu de nous condamner, a envoyé son Fils pour payer à notre place. Une fois que j'ai réalisé cela, à quel point il m'a aimé, c'est un geste d'amour, ça ouvre mon cœur. Ça ouvre mon cœur maintenant. Là, je suis prêt, là, j'ai soif la parole, là, maintenant, je veux en savoir plus. Hé, c'est-tu extraordinaire? Alors, c'est comme ça que Jésus attire, attire par une démonstration d'amour. Alors, il y a le comportement puis la parole. Les deux vont ensemble. Il a donné cet exemple-là lui-même de son comportement en obéissant à Dieu jusqu'à la mort de la croix même. Alors, j'ai à faire connaître, comme le Seigneur dit, il a fait connaître son nom aux hommes et... Je vais essayer de me reconnaître. OK, ouais, j'ai un petit témoignage à apporter. Quand je suis allé au camp Atmos, moi, j'aime bien ça, on met en marche. Quand on s'assoit d'un fois autour de la table puis entre les réunions, on partage avec des frères d'autres assemblées puis comment ça s'est passé. Fait-ce longtemps, tu connais le Seigneur puis comment t'es venu à connaissance du Seigneur. Ça, c'est une question que je pose tout le temps. J'aime bien ça, savoir l'histoire de comment le Saint-Esprit a agi dans le cœur d'une personne, de quelle façon il s'est pris. Et puis, bien, il y a un frère qui nous raconte comme ça à la table qu'à un moment donné, bien, il fréquentait, bien, peut-être qu'elle était déjà mariée, je ne suis pas certain, ou il restait avec, mais une fille qui est devenue chrétienne, sa famille était chrétienne. Je n'ai pas toutes les élèves à la main, mais je donne un petit résumé de l'essentiel. Et puis, c'est un frère de la Beauce. Et puis, alors, lui, il dit que moi, je ne voulais rien savoir des choses de Dieu. Il commence à me témoigner de ça, l'Église, les frères, puis il dit, moi, je ne voulais rien savoir, puis bon. Bon, et à un moment donné, eh bien, c'est ça, il y a quelqu'un qui lui a donné un petit livre, puis un chrétien, puis il dit ça, il dit, il faut que tu lises ça, là, c'est un petit livre chrétien, toujours des versets de la parole, tout cela en même temps. D'un fois, au lieu de commencer par un gros livre, on commence par une petite brochure, quelque chose comme cela. Mais il dit, il faut que tu lises ça bien précieusement, puis il dit ça, il dit, ce n'est pas fait pour la poubelle. Ça fait que, lui, il dit, moi, en arrivant chez nous, la première chose que je fais, je pointe ça, puis envoyer dans la poubelle tout. Ça fait que là, bien, ça ne s'arrête pas là. Et bien sûr, puisqu'il était là, on va en marche. Et puis, je trouve ça merveilleux, tu sais, la manière dont Dieu travaille, c'est extraordinaire. Et puis, là, eh bien, là, tu sais, les gens ont essayé de l'approcher, mais il était vraiment fermé. Et puis, à un moment donné, bien, sa compagne, sa blonde, sa conjointe, elle dit, ma grand-mère voudrait te parler. « Ta grand-mère, pourquoi est-ce qu'elle veut me dire? À 84 ans, qu'est-ce qu'elle veut donc me dire, sa grand-mère à 84 ans? » Elle dit, « Elle veut te parler absolument. » Elle dit, « Ah, bien, ça m'intrigue de savoir qu'est-ce qu'une madame de 84 ans veut me dire. » Ça fait qu'il se rend chez elle, la grand-mère, puis elle le prend tout seule au salon à bord. Elle dit, « Je voudrais te demander pardon. » Elle dit, « J'ai dit beaucoup de mal sur toi. » Tu sais, j'étais calomnier, j'ai dit beaucoup de mal. Puis elle dit, « Je te demande pardon parce que j'ai eu tort. » Puis c'est pas un comportement chrétien puis je te demande pardon. Fait que lui, ça, ça l'a vraiment, tu sais, autant il avait un cœur fermé, ça l'a créé une ouverture, une disposition dans son cœur, ce geste-là. Et avant ça, il ne voulait rien savoir de la parole ni rien. Comme on dit, il a pris le petit livre et le jetait à la poubelle. Mais là, il dit, « Moi, je n'étais pas habitué de voir, surtout des personnes qui ont un certain âge, c'est rare. » Il dit, en tout cas, lui, de ce qu'il voyait, il n'en voyait pas souvent de demander pardon pour quelque chose. Il dit, « On voit des adultes qui font des erreurs, tout ça, des gaffes. » Mais pas souvent qu'ils vont demander pardon. Et ça, ça le fermait, ça. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est important parce que d'un fois, en grandissant, ça fait plusieurs années qu'on est dans l'Église ou dans le Seigneur, puis on peut développer des petites habitudes, puis on est comme chez nous, tout ça, puis on prend peut-être moins attention des petits gestes, des paroles qu'on dit d'un fois. des jeunes, ça a un gros impact. Des gens plus jeunes, eux autres aiment la franchise et l'honnêteté. Puis si quelqu'un fait une erreur puis qu'il ne s'excuse pas, bien, il cherche toutes sortes de raisons de se justifier à la place de dire, « Je te demande pardon. » Eh bien, ça, d'une fois, ça reflème encore plus le cœur. Les gens disent, « Ah bien, moi, je n'en veux pas de leurs paroles. » Ils disent chrétiens. Alors, ça se fait dans le monde d'encore plus fortes raisons que dans un milieu chrétien. Il faut qu'on soit conscient de cela, de notre comportement, de nos paroles vis-à-vis des jeunes aussi, des adolescents, des jeunes adultes ou des non-croyants, bien sûr, aussi, des collègues de travail, voisins, peu importe, de la famille, de nos enfants. Qu'on soit conscient qu'on ne peut pas être parfait, mais quand on manque, si notre frère en parlait la semaine passée, je pense, quand on manque, si on est capable de dire, « Je te demande pardon. » De le reconnaître, de s'excuser. Bien, ça, ça débloque la fermeture du cœur. Ça va ouvrir une ouverture. On parlait, déjeuner des hommes, un peu, de qu'est-ce qui fait que les jeunes, d'une fois, partent et quittent l'assemblée. Mais souvent, il y a des petites choses en main qui nous ont échappées. Et puis, c'est important qu'on réfléchisse là-dessus. Et comme lui, il avait cette fermeture-là, eh bien là, il a été ouvert. Quand cette personne-là de 84 ans a demandé pardon à lui, pour lui, c'était extraordinaire. Ça a disposé son cœur à une ouverture maintenant pour la parole. Et là, il avait le goût de lire quelque chose sur Dieu. Et là, il a accepté une invitation à aller à une activité d'évangélisation. Alors, ça a commencé par un élément qui a touché le cœur et qui l'a convaincu d'aller plus loin. Là, il était allé à une réunion et puis, à un moment donné, il y avait une table de livres en bas, puis il a vu le même petit livre qu'il avait jeté à la poubelle peut-être quelques années avant, je ne sais pas combien de temps. Fait que là, il dit, ouais, là, il voulait. Là, le Saint-Esprit a, tu sais, l'ouverture avait été faite par un geste comme ça qui démontrait la gloire de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui fait miséricorde et qui pardonne, mais nous aussi, on doit pardonner comme il nous a pardonné, il faut manifester cet amour-là aussi. Et le cœur a été ouvert, il était prêt à lire la parole et le Saint-Esprit a utilisé cela comme un élément déclencheur, comme Jésus est sur la croix, c'est un élément déclencheur qui fait qu'on est venu au Père. Si Jésus n'était pas venu de mourir sur la croix, on aurait juste des lois, mais ça, c'est vraiment ça qui nous a amenés au salut. Alors, il a pris le livre sans que personne ne le voie puis il l'a amené chez eux. Et là, ce qui est spécial, c'est que là, il y avait vraiment une ouverture. Et à partir de ce moment-là, il voulait en savoir plus puis il voulait même devenir chrétien. Et là, il amène le livre chez eux puis lui, il avait une petite fille assez jeune, elle voit le livre, elle dit, papa, on l'a ce livre-là ici. Et ça, c'est assez important parce que moi, je ne reviens pas du travail du Saint-Esprit parce que le serviteur de Dieu, il a dit ça, ce n'est pas fait pour aller à la poubelle. Mais une parole qu'on dit quand on témoigne à quelqu'un, c'est tellement important. Tu sais, des fois, on donne des dépillants de main, mais prendre le temps de dire ça, c'est important, c'est sérieux, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas fait pour être jeté, c'est fait pour être lu. C'est important, c'est important, cette parole-là. Et Dieu, lui, il ne laisse pas tomber à terre une parole de même. Et le Saint-Esprit a permis, je suis convaincu, c'est un travail du Saint-Esprit, qu'il a disposé l'enfant à aller voir au-dessus de la poubelle et repérer ce livre-là qui était sur le dessus et de le prendre. Et elle, ça l'a intrigué. Et j'aime ça quand le Seigneur dit, tu sais, qu'on doit recevoir la parole un peu comme un enfant la reçoit. Et il dit même, Jésus, il te ressaille de joie, et il dit, je te loue, père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Avoir cette attitude d'enfant, ça ne veut pas dire que c'était tous des enfants, mais avoir cette attitude d'enfant de recevoir avec joie. Et alors, lui, quand sa fille, elle a dit ça, là, il a compris qu'il avait ramassé le livre dans la poubelle. Mais on voit que Dieu, tu sais, dans son esprit, il a montré vraiment qu'il était là et que c'était vrai. Ça, ce n'est pas fait pour être à la poubelle, c'est fait pour être lu. Et là, il a lu le livre et après ça, il est devenu chrétien. Il est venu à la réunion, il est devenu chrétien. Moi, ça m'a vraiment touché ce témoignage-là. Mais il y a eu un élément déclencheur. Il y avait des éléments qui faisaient que son cœur était fermé, des mauvais témoignages. Mais il y a eu un élément déclencheur, c'est un cœur qui s'est ouvert, qui s'est repenti, qui a avoué ses torts. Une personne plus âgée, c'est encore plus fort comme pour lui dans sa conception, dans son préjugé, dans ce qu'il voyait. Et ça, ça a ouvert son cœur, ça a créé il était prêt à recevoir la parole de Dieu. Et là, le Seigneur l'a touché vraiment pour le saluer. Alors, tout ça, c'est important. Ce matin, j'amène ça. On est appelé à révéler la gloire de Dieu, à glorifier Dieu. Mais notre comportement, c'est des éléments, ça peut être des éléments déclencheurs pour ouvrir les cœurs. Puis si on regarde ça, si on considère chacun de nous comment on est venu au Seigneur, la plupart d'entre nous, il s'est passé quelque chose comme ça. Il y a eu un élément déclencheur dans un comportement d'une personne qui nous a témoigné qui a fait qu'on dit « Wop, je vais aller plus loin, je vais aller voir à sa réunion qu'est-ce qui se passe, je vais aller voir. » Moi, c'est ce qui est arrivé. Je pense que la plupart pourraient en témoigner. Il y a eu un élément déclencheur dans un comportement, une conduite qui a fait que ça vous a attiré maintenant, en en savoir un peu plus. Alors ça, c'est important. Et, on voyait, ça peut paraître banal, une petite chose, une petite semence, mais c'est tellement important. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu 13, 31 et 32, où Jésus compare le royaume de Dieu à justement une petite semence. Ça n'a pas besoin d'être bien, bien gros, souvent la première semence pour faire les premiers pas vers le Seigneur. Un petit geste comme ça, un petit mot, un petit pamphlet, un livre donné, mais ça peut commencer comme ça puis aller très, très loin. Alors, Matthieu 13, 31 et 32. OK. Alors, il leur proposait une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénové qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » le royaume de Dieu est semblable à ça. Et on voit un petit peu, il ne faut pas mépriser une petite semence. Et d'un coup, on peut chercher des grandes choses, mais il ne faut pas mépriser une petite semence, quelque chose qu'on fait, un petit geste. C'est tellement important. Et surtout, un geste qui témoigne de la grandeur de Dieu et aussi qu'on reconnaît aussi humblement notre faiblesse aussi. qu'on reconnaît que... Et ça, c'est tellement important. C'est un élément qui peut être déclencheur. Et le Seigneur utilise ça, il le veut. C'est pourquoi le Seigneur insiste beaucoup sur notre témoignage. Vous êtes le sel. Il ne faut pas que vous perdez votre saveur. Vous êtes la lumière. Vous êtes un ambassadeur. Et il faut que les gens voient ces œuvres-là, les œuvres du Père. Saint-Jésus a dit, croyez au moins à cause des œuvres que vous vous êtes faites, si vous ne croyez pas, mais regardez, c'est ça. Et les gens disaient de Jésus, bien, personne ne peut faire les œuvres qu'il fait si Dieu n'est avec lui. Et d'un fond, on dit ça de quelqu'un, c'est vraiment spécial ce que tu as fait là. Moi, ça me fait penser que le Seigneur est sûrement dans cette personne pour agir de cette façon-là. Alors, ça, c'est vraiment bien important. Et ça, ce n'est pas mentionné ici, mais dans 1 Samuel 3, 19, 20, il est dit, « Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël reconnut que Samuel était un prophète de l'Éternel. » Alors, on voit, le Seigneur, il cite bien sûr, c'est dans le Saint-Testament, mais on voit aussi, comme dans Marc 16, 20, où Jésus envoie ses disciples, un par un, annoncer l'Évangile, faire des disciples, mais il dit qu'il était avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, le Seigneur, lui, il confirme sa parole. Le Seigneur, il ne laisse pas tomber à terre sa parole, elle ne vient pas sans la fin, sans la fin que lui veut faire. Alors, c'est là-dessus, vraiment, qu'il faut compter. Il ne faut pas mépriser des petites semences, même si ce n'est pas grand-chose ce qu'on fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il ne faut pas, mais si on l'a fait avec cœur, je pense à cette personne qui a donné un livre et qui dit ça, c'est important, ce n'est pas pour la poubelle, il faut que tu le lises sérieusement, ça vient de Dieu. Juste dire ça, c'est quelque chose, Dieu ne laisse pas tomber à terre une parole comme ça, parce que c'est un élément dans le Saint-Esprit pour toucher, pour convaincre que le Seigneur va être utilisé, comme ça a été dans le cas de ce jeune homme-là. Alors, alors, si nous avons cru au Seigneur Jésus et l'avons reçu par la foi en lui, le Saint-Esprit habite en nous, donc nous avons en nous par l'Esprit cette capacité de faire connaître la gloire de Dieu, la gloire du Père, la gloire du Fils. Et comme le jeune Samuel, le Seigneur confirmera sa parole, un peu comme on vient de le dire au niveau des apôtres aussi. Alors, nous avons en nous la capacité, comme on le voit d'ailleurs dans 2 Pierre 1, 3 et 4, ça nous dit que justement par sa divine puissance qui agit en nous, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et la piété. Nous sommes aussi participants de sa nature divine. Alors, nous avons en nous la capacité par le Saint-Esprit, la capacité, le vouloir et le faire pour être un ambassadeur pour Dieu en révélant au monde qui nous entoure sa gloire, ses œuvres, toutes les belles choses qu'il a accomplies et son salut, faisant connaître les choses merveilleuses qu'il a faites et qu'il veut encore faire aujourd'hui aussi pour l'éternité. Alors, comment maintenant on juge facilement la disposition une fois du cœur des autres, une fois on dit son cœur est fermé et tout ça. Mais comment est mon cœur moi par rapport à cette fonction-là d'ambassadeur? Comment est mon cœur? Comment je le reçois à cela, cet appel du Seigneur à être un ambassadeur? Est-ce que mon cœur est fermé à cela ou est-ce que mon cœur est vraiment ouvert aussi? Face à l'appel de Dieu à cette fonction d'ambassadeur pour lui. Demandons au Seigneur de nous le montrer et ouvrons-lui notre cœur bien grand. Alors, célébrons-le aussi vraiment et pour toutes les belles choses qu'il a faites et que vraiment ce soit notre prière, bien Seigneur, utilise-moi. On n'a pas demandé s'il le veut, c'est sa volonté, on l'a vu dans les versets. On a été choisi et établi, on a reçu ce ministère de réconciliation, on a fait les fonctions d'ambassadeur, ça il le veut, mais maintenant ma disposition du cœur c'est ça qui fait que peut-être que je néglige ça un peu, j'ai tombé dans une routine d'habitude, je fais mes affaires, je suis plus ou moins conscient des gens qui m'entourent de leur perdition, de leur ignorance de Dieu, mais c'est moi qui est ambassadeur pour leur faire connaître. Jésus, Dieu a choisi l'Église, les enfants de Dieu pour leur révéler, révéler sa gloire, glorifier Dieu, révéler qui il est. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole et pour les choses merveilleuses que tu as accomplies et nous te remercions aussi Seigneur pour notre salut aussi à chacun de nous qui avons cru comme c'est grand Seigneur ce que tu as fait et comme il est beau de considérer toute l'œuvre de ton Saint-Esprit dans nos vies Seigneur et toute la façon dont tu t'y prends pour nous rejoindre chacun de nous personnellement. Seigneur, que nous ne méprisions pas aussi les moindres petites choses qu'on peut faire pour semer ta parole, qu'on le fasse avec encouragement, en comptant sur toi, le faire avec cœur aussi, avec dévouement, même si on n'a pas beaucoup d'ouverture, qu'on saisisse la petite ouverture qu'on a, qu'on donne qu'est-ce qu'on peut donner comme témoignage ou comme littérature, mais qu'on s'attende à toi, qu'on le fasse avec cœur et avec prière et Seigneur, merci Seigneur parce que ta puissance, ta parole est une puissance pour le salut de quiconque croit, c'est sur toi que nous comptons, c'est toi qui appelle, c'est toi qui sauve, Seigneur, c'est toi qui convainc. Nous sommes seulement tes serviteurs pour que nous puissions être trouvés fidèles, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen.